Les livres, Josiane Savignot. Très bonne maison d'édition aussi, où il publie ce livre. Alors tout cela, il le faisait avec sa compagne Valérie, dite Vouchka, avec laquelle il a vécu pendant 35 ans. Et c'est après sa mort qu'il lui a écrit cette lettre. Alors c'est un livre, je dirais, après un deuil, mais ce n'est pas un livre de deuil. C'est un livre de vie, c'est l'histoire d'une rencontre, un jour d'octobre à Paris, au jardin du Luxembourg, près de la fontaine Médicis. C'est l'histoire de voyage, de partage de littérature. C'est un livre d'amour, où on est guidé par des poètes, des poètes russes, des grecs, des italiens. C'est un récit où se mêle la tradition hébraïque et la spiritualité chrétienne. C'est un livre sur Vouchka, mais aussi un livre sur Samuel Bruxelles, comme vous allez le voir. Je te dirai mon histoire une fois encore. Je suis un enfant de l'idéal sioniste, ce rêve des pionniers du début du XXe siècle, qui avait en tête de bâtir un pays et d'y faire renaître un peuple qui n'avait jamais oublié la terre de ses ancêtres, tout au long de 2000 ans d'exil. Ma mère a grandi dans un kibbutz, et à vrai dire, jusque dans les années 1960, ce petit pays de la taille d'une province française était un grand kibbutz, jusqu'à ce que le socialisme messianique s'ouvrit à la mode. Samuel Bruxelles est né à Haïfa. Donc c'est vraiment un texte que j'ai trouvé magnifique, extrêmement émouvant dans sa sobriété. Je vais vous citer encore une phrase. On ne s'invente pas des racines comme on n'apprend pas un dialecte. « J'ai aimé la France à travers toi, parce que tu représentes la France éternelle à travers sa langue, par ta voix, par tes gestes, par tes goûts. » Enfin, le dernier chapitre qui donne son titre au livre, ça s'appelle donc « Lettre à Vouchka ». Il se passe à Jérusalem, au Noël de 2021. Je ne vais pas vous en dire plus, mais je peux vous dire avec certitude que pour moi, cette « Lettre à Vouchka » de Samuel Bruxelles, c'est un des plus beaux livres de cette rentrée de janvier. C'est un des plus beaux livres de cette rentrée de janvier.